Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Charles, par un simple texte, il a mis fin à 700 ans d'histoire. Le premier Hasbourg à être monté sur le trône d'Autriche, c'était en 1218. L'éclatement de l'Empire d'Autriche-Hongrie laisse place à trois États importants qui vont jouer un rôle dans les années à venir. La Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais je vais quand même revenir dessus. Alors, on peut parler rapidement de la Pologne, l'Ukraine et la Roumanie, qui ont grignoté du territoire sur l'Empire des Hasbourg, mais concentrons-nous sur les trois États qui sont nés de la mort de cet empire. Ce qui est intéressant avec ces pays, c'est qu'ils ont conservé tout ce qui n'allait pas dans l'Empire des Hasbourg. Décidément, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. La Yougoslavie, par exemple, c'est un État multi-ethnique dont les tensions ne se sont toujours pas apaisées. Les Croates détestent les Serbes et les Serbes, je le rappelle, y contrôlent la Yougoslavie. Et dans les années à venir, des mouvements terroristes d'extrême droite vont apparaître pour foutre la merde. Ce sont les fameux Zustachis. Mais ils ont un nom marrant, je sais. Mais il faut les prendre au sérieux, car ils assassinent le roi de Yougoslavie et collabore avec les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est pas pour tout de suite ce sujet. La Tchécoslovaquie a un peu moins ce problème. Cependant, elle souffre d'un très gros souci de développement. Les Tchèques sont industrialisés et les Slovaques sont très en retard là-dessus. Et dans ce cas-là, comment tu veux prendre des décisions, puisque t'as un pays qui a des infrastructures développées et l'autre non ? Les Hongrois, quant à eux, sont restés fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire orgueilleux et autoritaires. De tous les pays qui ont quitté l'Empire des Hasbourg, ce sont les seuls à avoir eu une guerre civile. Pas mal. Et une fois la paix apportée, de deux ans après la proclamation d'une république, Niklos Horty, un ancien amiral, prit le pouvoir. Et vu que la Hongrie n'avait plus de bateau et pas d'accès à la mer, il voulut reconstituer son équipage avec le peuple hongrois. Il a imposé une dictature. Ça c'est pas mal d'ailleurs, Horty a renommé le pays en royaume de Hongrie. Sauf qu'il n'y avait pas de roi. C'était un royaume sans couronne. C'est lui le dictateur régent en fait. D'ailleurs je dis trois, mais non, il y en a quatre. L'Autriche. Et oui, c'est devenu une république indépendante, sans les Hasbourg. Et surtout qu'il ne cherche pas la merde avec les autres nations. Ah, ça c'était pas mon script, excusez-moi. Euh, je retouche le truc. Voilà, alors je disais, c'est devenu une république indépendante sans les Hasbourg, qui cherche à réunir toutes les populations germanophones, quitte à ce que les autres pays se fassent piquer des territoires. Alors pour expliquer, en 1919, quand l'Empire éclate, les différents peuples qui composaient l'Empire réclament un droit solennel. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sauf que les germanophones, ils ne vivent pas tous en Autriche. Il y en avait en Hongrie, dans la région du Burgundland, le Tirol, et surtout dans les Sudètes. Mais si, vous savez, les Sudètes, Hitler va annexer comme Poutine avec la Crimée. Voilà, bah ce territoire est rempli de germanophones. Mais me direz-vous qui dirige le pays en attendant ? Et bien dans un premier temps, le tout dernier chef du gouvernement nommé par Charles s'appelle le ministre président. Un gars qui avait basiquement tous les pouvoirs. Comprenant qu'il n'avait aucun sens, le gouvernement va diviser ce poste en deux. Le président fédéral autrichien et le chancelier autrichien. Et oui, l'Autriche, à ce moment-là, c'est une fédération. Mais bon, pour faire simple, on va dire que c'est une république. De toute façon, son nom complet, c'est République Österreich. Donc voilà. Pour l'anecdote, le tout premier président de la république, ce n'est pas Karl Renner, dont je parlerai tout à l'heure, mais Karl Seitz, un social-démocrate et président de l'assemblée autrichienne, la Reichstrat. Renner, donc, le second président, est aussi un social-démocrate. Il a un plan bien en tête. Et qu'il souhaite par-dessus tout, c'est que l'Allemagne annexe l'Autriche. C'est pas une blague. Dans la constitution de la république de Weimar, ce qui restait de l'Allemagne quoi, il était dit que l'Autriche pouvait s'unir à l'Allemagne, sans forcément de justification. Alors, pourquoi une telle proposition ? Non pas parce qu'ils sont nazis, je vous arrête de suite. Bah tout simplement parce que, comme je vous l'expliquais, les deux pays parlent la même langue. Et puis, bah, l'Union fait la force. Le plus important, c'est de s'unir face à l'adversité. L'Allemagne a les capacités industrielles et militaires pour s'en sortir. Alors à deux, ça devrait pas être compliqué. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit son nom, elle s'appelle la République d'Autriche Allemande. Oui, c'est vraiment laid comme nom. Et il y a un gros hic avec cette république, c'est qu'elle refuse l'armistice. Alors, ça veut pas dire qu'elle souhaite continuer la guerre, ils sont pas fous quand même. En revanche, ils ne reconnaissent pas les traités alliés. Bon, tout ça c'est bien, mais est-ce que le peuple, il était d'accord avec ça ? Eh bien, pas tout à fait. En fait, les Tyroliennes, non, je rigole, les Tyroliens, se sentaient bien plus proches de l'Allemagne que de l'Autriche. 90% de la population souhaitait, par exemple, un rattachement avec la République de Weimar. Aussi, le territoire de Vorarlberg, proche de Liechtenstein, souhaitait s'unir avec la Suisse. De plus, il y a un gros problème avec les frontières de la Nouvelle-Autriche, c'est qu'il y a des enclaves. En gros, ce sont des territoires coupés du reste de la nation. Comme Kaliningrad en Russie. Vous voyez ce que je veux dire. Bon courage pour en assurer la sécurité. Comment tu veux envoyer des soldats si jamais, bon, à tout hasard, la population tchèque qui est autour veut récupérer le territoire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Envoyer une fusée ? Mais malgré tout, les Autrichiens disent merde ! Les Yougoslaves, les Hongrois et les Tchèques, ils se sont bien unis. Alors pourquoi pas les germanophones ? Hein ? Bah parce que les alliés le refusent. Et oui, même si la République d'Autriche allemande est proclamée, l'Angleterre et la France voient d'un très mauvais œil une union de ces deux peuples germaniques. Je veux dire, imaginez qu'ils les laissent faire. Bah on aurait eu une république germanophone, qui se serait remise bien plus rapidement de la Première Guerre mondiale, grâce à ses infrastructures, et qui pourrait constituer une menace pour l'équilibre européen. Surtout que s'ils laissent l'Allemagne et l'Autriche tranquilles, dans un futur proche, ils pourraient s'unir. Et s'ils le font, ils ressembleront à ça sur la carte de l'Europe. Et c'est même plus une menace à ce stade, c'est carrément l'Antichrist. Pour les alliés, l'Autriche est une nation vaincue. Et elle doit écouter les vainqueurs. Point à la ligne. Un traité fut donc rédigé par les alliés, pour imposer leur vision de la nouvelle Europe. Alors non, ce n'est pas le traité de Versailles, c'est le traité de Saint-Germain-La Haye, le 10 septembre 1919. Un autre traité verra le jour, spécialement pour les Hongrois, le traité de Trianon. Histoire de bien faire comprendre à ces connards que ce ne sont pas les maîtres de leur destin. Le traité de Saint-Germain prévoit ainsi beaucoup de choses contre l'Autriche. Inutile de vous dire que le président Karl Reiner ne fut même pas convoqué pour y assister. Le traité prévoit en premier une division territoriale forcée. Le Tirol, ça revient à l'Italie, les Sudettes à la Tchécoslovaquie et le Burgundland à la Hongrie. Merde, ça casse un peu les couilles. Interdiction de s'unir à l'Allemagne, bien évidemment. Le pays doit changer de nom en République d'Autriche. Toutes discriminations envers les minorités sont interdites, la conscription aussi, donc plus de mobilisation générale et la peine de mort est abolie. On peut dire un truc positif tout de même, c'est que les alliés n'imposent pas de montant pour les indemnités de guerre. En fait, ils n'en demandent même pas. Alors c'est pas du tout une bonne nouvelle en réalité, parce que ça veut dire que la situation économique de l'Autriche était tellement catastrophique au lendemain de la guerre, que de demander à payer des réparations c'était juste impossible, ils auraient été incapables de le faire. De plus, la révolution bolchevique en Russie fait craindre que l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne deviennent des nations communistes. Bon, heureusement la guerre civile hongroise s'achève par la défaite du parti communiste, les révoltes sont matées dans le sang en Allemagne, et en Autriche, les cocons ont du mal à s'organiser, ne parvenant pas à désigner un leader pour les élections. C'est un peu ballot. Et surtout, ils ont pas d'ennemis communs. Bah oui, comment tu veux unir tous les prolétaires si tu n'as pas d'adversaires ? La monarchie, elle vient d'être abolie. Le capitalisme, le pays est déjà dans l'anarchie. Alors les Ju... Non non non, on va pas se lancer, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Le communisme ne s'implémentant pas en Autriche, l'Etat et les Alliés doivent régler un autre problème. Le pays est ruiné. Pendant une grande majorité du conflit, les impôts et les exportations de l'Empire étaient insuffisants pour permettre de financer l'armée. Et de toute façon, les Alliés avaient imposé un blocus, comme je l'ai dit, dont des exportations c'est niet. Du coup, pour financer, ils n'ont pas eu d'autre choix que de demander des emprunts. Pendant 3 ans, estimés à 53 milliards de dollars, juste pour financer le conflit. Donc quand la guerre s'achève, que l'Empire prend fin et que les investisseurs demandent un retour, le pays est tout simplement ruiné. La banque austro-hongroise entre en liquidation judiciaire. Oui, oui, comme une entreprise, c'est terrifiant. Et on n'efface pas des dettes de guerre en claquant des doigts parce que le pays a changé de nom. Ça, la Russie des années 90 l'a bien compris. Hyperinflation, chômage, mais surtout famine, Vienne ne peut tout simplement plus s'alimenter. A tel point que dans de nombreux quartiers de la ville, c'est la Croix-Rouge qui nourrit les habitants. Oui, elle existait déjà à l'époque si vous vous demandez. Même le rationnement qui continue alors que la guerre est finie ne suffit plus. Les gens meurent de faim dans les rues. Vienne tombe tout simplement dans l'anarchie. Le nouveau problème économique de l'Autriche, c'est que la population est estimée à 6 millions d'habitants et que Vienne en compte 2 millions. Voilà, tu as 2 habitants sur 6 qui vivent dans une seule et même ville. Et dans ce cas-là, la décentralisation, c'est-à-dire déplacer des entreprises et des usines pour travailler partout dans le pays, elle est impossible dans ce cas-là. Et pour en rajouter une couche, même si j'en ai déjà parlé, l'agriculture est très mal développée. En soi, il n'y a rien d'étonnant à cette situation au final. En 1920, l'Autriche appelle à l'aide aux puissances étrangères. À ce moment, les vainqueurs de la grande guerre constatent avec effroi l'ampleur du désastre. Un projet est alors rapidement mis en place pour tenter de sauver la situation. Mais il tombe vite à l'eau. En avril 1922, l'Autriche, toujours dans la merde, en vient à appeler la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies. Il faut rapidement résoudre la situation parce qu'ils n'ont plus le choix. Sinon, l'Autriche va tout simplement cesser d'exister. Et tout le monde va crever de faim. Alors les Anglais, les Français, les Italiens et les Tchécoslovaques en viennent à établir un plan pour sauver le pays. C'est mon meilleur jeu de mots, celui-là, je le retiens. Bref, leur plan, c'est de donner de l'argent. Mais non mais c'est tout con en fait, fallait juste y penser. Ainsi, ces nations vont donner pas moins de 650 millions de couronnes, la monnaie autrichienne, pour contrer l'inflation. Et aussi pour rembourser leurs dettes. Oui, parce que la couronne autrichienne, elle valait un quinzième de sa valeur d'origine. C'est l'horreur, vraiment. De son côté, l'Autriche doit économiser un maximum, resserrer les boulons. Et heureusement, elle a trouvé une technique qui, sur le moyen terme ne marche pas très bien, mais sur le long terme est très efficace. Licencier des fonctionnaires. Oui, c'est tout con aussi, mais ils ont licencié 25 000 fonctionnaires pour faire serrer les boulons. Bon, c'est bien, mais est-ce que tout ça, ça va marcher ? Est-ce que la Société des Nations va réussir à sauver l'Autriche ? Ou est-ce qu'elle s'est plantée ? Eh bien, je vous rassure, d'avril 1922 à décembre 1923, le pays parvient à se redresser. Les investissements étrangers, à la fois par charité et aussi car attirés par le potentiel économique du pays, arrivent en Autriche. Une autre idée qui vient sauver la situation, c'est de changer de monnaie. Exit la couronne austro-hongroise et dit bonjour au chilling autrichien. Oui, le nom est bidon, ça me fait penser à un personnage de Harry Potter. Ça y est, l'Autriche s'est sortie de la merde, le chômage diminue et le peuple peut enfin manger à sa faim. À Vienne, on a le sentiment que le pire est derrière nous et que les jours heureux... D'accord, ça n'a même pas duré cinq ans, je suis désolé de vous spoiler. Alors, la politique en Autriche, c'est comme Clara Morgan, il y en a toujours deux qui s'occupent... C'est quoi cette punchline ? C'est qui me l'a écrit ? Bref, la politique dans la Nouvelle-Autriche, c'est plutôt simple. La Première République est une démocratie directe, il y a deux élections importantes. Comme chez nous, c'est les législatives et les présidentielles. Comme chez nous, il y a une assemblée nationale et un Sénat, dont les sénateurs sont élus par un suffrage universel indirect. Deux partis dominent le game, le parti social-démocrate, le SPO, et le parti social-chrétien, le SCP. Non, le CSP, pardon. Oui, les deux partis se disent sociaux. Le SPO est un parti de gauche se voulant représenter les travailleurs de toute l'Autriche. Il se considère comme une alternative au communisme, bref, c'est le parti socialiste. Le CSP, quant à lui, est un parti chrétien soutenu par l'Église catholique autrichienne, je précise. Quand on s'attarde sur son nom, le parti social-chrétien, on peut se dire au premier abord « Ah ! C'est un parti social ! Donc de gauche ! » Oui, bien sûr. Et la République démocratique du Congo, c'est une République démocratique. Alors je sais qu'en France, mettre le mot chrétien dans son parti, ça signifie obligatoirement que c'est un mouvement de droite. Pourtant, il existe des mouvements chrétiens de gauche. Et l'un des plus importants, c'est le catholicisme social. Apparu pendant la révolution industrielle, ce mouvement a essayé de combiner les revendications sociales des travailleurs de l'époque et les valeurs religieuses du christianisme, à l'époque où la religion prenait une place très importante dans la société. Et vu qu'en Autriche, la sauce marxiste et ainsi que l'athéisme n'a pas suivi, eh bien le catholicisme a toujours une grande influence dans le pays. D'ailleurs attention, ne confondez pas catholicisme social et christianisme social. Le premier, c'est un mouvement catholique, le second, un mouvement protestant. Mais donc le CSP, est-ce que c'est du catholicisme social ? Bien sûr que non. C'est un parti conservateur de droite, antilibéral, très proche de l'église catholique autrichienne, et surtout, ça c'est très important, un parti opposé à l'union avec l'Allemagne. Alors pourquoi s'opposer à un tel choix, alors que je viens de vous dire que c'était peut-être la meilleure chance de survie pour le pays ? Eh bien tout simplement car, déjà l'Autriche elle s'en est sortie par elle-même, avec l'aide de la société des nations, mais vous avez compris, mais surtout parce que le parti souhaite conserver l'identité culturelle autrichienne. Après tout, dans les années 20, ce sont bien deux pays différents, avec une religion différente. Alors certes, la Bavière est à majorité catholique, mais le reste de l'Allemagne, c'est protestant. Cela dit, on cherche pas la guerre entre chrétiens, faut pas exagérer, ils sont juste pas comme nous. En fait, le CSP adopte une posture qui est de dire, si on s'était unis à l'Allemagne pour s'en sortir, on aurait été encore dans la merde. Rappelez-vous, il y a même pas 6 ans pendant la première guerre mondiale, l'Autriche a suivi l'Allemagne. Jusqu'où ça nous a menés ? Eh ben voilà. Hormis la toute première élection qui fut remportée par le SPO, le parti de gauche, presque toutes les élections suivantes seront remportées par le parti chrétien. Alors comment le CSP a-t-il pu niquer le game ? Eh bien c'est pas si difficile que ça de comprendre. Par contre pour abréger, je vais dire les droits tardés pour parler du parti de droite, et les gauchias pour parler du parti chrétien. Voilà, ou gauchistes, on verra. Donc ceux qui votent gauchistes en Autriche, ce sont les ouvriers et les travailleurs. Sauf que l'Autriche, comme je l'ai dit, c'est un pays très décentralisé. Et c'est bien normal, car toute l'activité économique de l'Autriche a été pensée pour l'Empire d'Autriche-Hongrie. Mais vu que l'Empire, ben il n'existe plus, les ouvriers, il y en a toujours, mais ils sont concentrés à Vienne. Un truc tout bête, en Transylvanie, donc en Roumanie, se trouvait la principale usine d'automobiles et d'avions de tout l'Empire. Elle appartient à la Roumanie. Voilà, donc tous les ouvriers qui pouvaient potentiellement voter à gauche sont dans un autre pays désormais. Les régions où les gauchistes ont gagné, ce sont les régions industrialisées, et il n'y en a pas des masses. Et comme je viens de le dire, bah Vienne a bien voté à gauche. Et donc tout le reste de la population, faut peut-être pas exagérer, mais la grande majorité vote droitard. Tout simplement car ils représentent leur culture, les valeurs de l'Autriche, et aussi être soutenu par l'Eglise, ça aide aussi. Non mais le chancelier autrichien de 1926 à 1929, c'est littéralement un prêtre catholique. Mais petit à petit, les gauchistes vont rattraper leur retard. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul parti au pouvoir depuis 6 ans, le CSP pour ne pas le citer, c'est très facile de les nommer responsables de toutes les merdes qui arrivent dans le pays. Suffit qu'une loi, une augmentation des impôts ou que sais-je encore passe mal, et hop, c'est la faute au droitard. Plus les élections s'enchaînent, et plus les voix acquises au droitard se détournent du CSP. Merde ! Alors comment faire ? L'étau se resserre. De 1923 à 1927, les gauchistes passent de 35% de voix à 42% des voix. Mais au même moment, vers 1927, le pays va plonger la tête la première dans un chaos général. La vie politique est tout simplement invivable. La gauche comme la droite, de peur que l'un d'entre eux fasse un coup d'État, organise des milices privées pour se protéger avec des guillemets. Dans les faits, ils vont surtout tabasser des militants des deux partis différents. La milice droitarde s'appelle la Heimwehr, et les gauchistes s'appelaient la Republicanischer Schutzbund, la ligue de protection républicaine. Les manifestations et les révoltes de l'opposition sont constantes. Les affrontements dans les rues entre manifestants de gauche et de droite se multiplient, causant de plus en plus de blessés, puis des morts. Dans ce marasme, une affaire va tout changer. En juillet 1927, dans la petite ville de Schattendorf, trois militants de droite sont accusés du meurtre d'un croate d'une quarantaine d'années, et d'un enfant de 8 ans lors d'une manifestation. Au terme d'un procès, les trois militants, dont on découvre d'ailleurs qu'ils faisaient partie de la milice de droite dont je parlais, sont innocentés. Ce qui met en colère la gauche autrichienne. Le lendemain, le 15 juillet, au terme d'une violente manifestation, des membres de la milice gauchiste vont tout simplement prendre d'assaut le palais de justice et l'incendier. Oui, rien que ça. Là c'est du sérieux. Les gauchistes attaquent une institution de l'État. Alors le chef de la police demande au maire de Vienne d'intervenir et surtout d'amener la gendarmerie. Ce qui implique potentiellement de tirer sur la manifestation. Sauf que le maire de Vienne, c'est Carl Seitz. Vous savez celui dont je parlais au tout début, le tout premier président. Et bien lui, il est gauchiste. Et quand il voit que le chef de la police, c'est un droitard, il lui dit d'aller se faire enculer. Bon après, pour la défense de la police, dans cette situation, il n'y avait vraiment aucune autre façon de calmer la chose. Les manifestants veulent flinguer le système et ils le montrent clairement. Le chef de la police se retrouve face à un mur. Puis il demande à la police, qui est armée, de tirer sur les manifestants. Après un long et intense combat, 120 policiers et 547 civils sont blessés. Et surtout, 89 manifestants ont été tués par balle. Alors certes, la manifestation s'arrête là. Mais c'est à partir de ce moment que l'Autriche va commencer à compter ses morts. Cet événement sera retenu plus tard comme étant la révolution de juillet. Et aura des conséquences désastreuses sur l'Etat. En 1929, la bourse américaine s'effondre. C'est le début de la grande dépression. Un événement qui va sceller le destin des vaincus de la première guerre mondiale. C'est l'un des éléments qui mènera à la montée du nazisme en Allemagne. A l'élection du front populaire en France. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui précipite la chute de l'Autriche. En réalité, les élections législatives de 1930 ont un double jeu. Déjà désigner qui est l'élu du peuple entre les gauchistes et les droitards. Et surtout, de savoir qui des deux va sauver le pays. L'inflation est de nouveau en hausse en Autriche. Le chômage explose. Et surtout, le prix des loyers va imploser partout dans le pays. Et c'est sur ce point que la gauche va appuyer là où ça fait mal. En visant directement les droitards comme coupables. De plus, ces derniers ont commis une erreur politique irréparable. En 1927, aux précédentes élections, les droitards s'allient avec un parti politique qui commence à monter à l'époque. Donc, le Parti Populaire. Ah ? Serait-ce un parti de gauche ? Non, bien évidemment que non. C'est un parti d'extrême droite nationaliste et anti-marxiste. Une rumeur prétend même qu'il serait proche d'un mouvement d'extrême droite allemand, le Volkisch. Lui-même proche d'un parti politique allemand, le National Socialiste des Travailleurs Allemands. Mais bon, ce ne sont que des rumeurs. Allions-nous à eux. Et puis bon, tant pis s'il y a des différends. On réglera ça plus tard. En 1927, grâce à l'alliance avec le Parti Populaire, les droitards remontent la barre et gagnent face aux gauchistes. Pfff ! Bon, le plus dur est passé. Alors, les nouveaux copains, c'est quoi leur projet ? S'unir avec l'Allemagne ? Mais... Mais c'est pas du tout ce qu'on veut ! Mais attends, comment il s'appelle le parti ? Le Parti Populaire Allemand ! Ah oui, 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 c'est... Eh merde, bon, bah dégagez-moi ça, on n'en veut pas de cette merde, c'est quoi ces saloperies là ? Vous croyez que j'exagère ? C'est pas une blague. La discussion devient impossible avec cette coalition de droite. En 1930, trois ans à peine après les dernières élections de 1927, le chancelier d'époque, exaspéré par la situation, démissionne, et donc le gouvernement se reforme, sans le Parti Populaire Allemand. Cependant, la gauche et le Parti Populaire sont outrés par cette décision et réclament une élection sur le champ. Après tout, c'est le choix du peuple ! Donc, sous la pression des gauchistes et des nationalistes, les droitards n'ont d'autre choix que d'organiser une nouvelle élection. Désormais, les droitards sont tout seuls et la gauche n'a fait que croître. Sans surprise, en novembre 1930, les Autrichiens votent. Et ils votent massivement pour les législatives. Ils sont près de 90% des inscrits à se rendre dans les urnes. Et bien sûr, la gauche arrive en tête, avec 72 sièges contre 66 pour les droitards. Yes ! Bon d'accord, il y a une majorité relative, mais c'est pas grave, on s'en fout, ils se sont enfin sortis de la merde. Plus besoin de s'inquiéter. Ainsi, le président de l'Autriche, Wilhelm Miklas, nomme un membre du SPO en guise de chancelier. Le parti de gauche bloque les prix des loyers, réduit l'inflation, combat le chômage et sauve l'Autriche de la merde. Ah, c'est beau de rêver, hein. Alors, en effet, les élections ont bel et bien été remportées par le SPO. Mais Wilhelm Miklas, le président de l'Autriche, membre du SCP, refuse de nommer un gauchiste au pouvoir. En fait, il cherche désespérément un successeur pour sauver son pays. Ah, d'ailleurs, vous vous souvenez du Parti Populaire Allemand ? La majorité des militants viennent de le quitter. Il n'a plus beaucoup d'influence. Parce qu'ils viennent de créer un tout nouveau parti, le Parti National Socialiste des Travailleurs Autrichiens. Qu'on appelle aussi le mouvement hitlérien. Hum, 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 ça pue la merde. Quelle idée de s'allier avec eux, je vous jure. Miklas cherche donc un successeur. Dans un premier temps, il change son chancelier et nomme un nouveau. Karl Voguin, qui ne va même pas durer trois semaines. Merde. Vite, il en faut un autre. Otto Ender. Zut, au bout d'un an, il va se barrer. Allez, au suivant. Karl Buretsch. Putain, onze mois après, il dégage. Bon, ça suffit les conneries. Philelm, on n'a pas le choix. Il nous faut absolument un chancelier. Il faut qu'il représente les valeurs de notre parti et il faut qu'il soit capable de sauver l'Autriche. Sinon, c'est les gauchistes qui vont gagner. Le drapeau rouge dans Vienne. Les chats russes dans les Champs-Elysées. C'est ça que tu veux ? Alors c'est bon, t'as trouvé ? Comment ? Ah, c'est l'homme qu'il nous faut. Très bien. Bon. Et il s'appelle comment ? Engelbert Dolfus. Dis-moi en plus. Voilà, c'était la fin de cette seconde partie dédiée à l'Autriche de l'entre-de-guerre. La semaine prochaine, nous verrons la montée en puissance du fascisme dans le pays, ainsi que l'affirmation de l'Etat austro-fasciste. En attendant, vous pouvez partager, liker, aller sur tous mes réseaux. Comme j'ai dit, j'ai un compte Instagram, un compte Twitter et un serveur Discord. N'hésitez pas à me retrouver là-bas. J'ai même un compte Thread, ça ne sert à rien. Mais voilà, j'en ai un. On se retrouve la semaine prochaine. Des bisous. Ciao.